Bonjour, 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 bonjour. Mon micro fonctionne, oui, je crois. J'ai l'impression qu'on m'entendait, mais je crois qu'on ne m'entendait pas. Donc, bonjour tout le monde, bonjour, comment ça va en ce beau mercredi de février avant de commencer vraiment le live. Juste dites-moi dans le chat, on va laisser le temps à tout le monde de venir nous rejoindre. Donc déjà, bonjour, Chadilly, Séverine, Stéphanie, Virginie, Virginie, Didi, j'ai oublié une Stéphanie aussi, voilà, et Séverine, voilà. Bonjour les filles, merci d'être dans le chat, en fait, on avance. J'étais en train de lire vos messages et je n'ai pas vu que c'était l'heure de mettre en ligne, donc c'est super. Donc, ça va, tout le monde va bien, tout le monde va bien. C'est la chandeleur, il faut faire des crêpes, c'est vrai que c'est la chandeleur. Alors moi, j'ai un petit côté rebelle de la forêt dans la vie, c'est que je suis bretonne et je ne fais jamais de crêpes. C'est mon mari qui fait des crêpes ou c'est mes cousins bretons qui font des crêpes quand je vais les voir. Et puis, toujours mon petit côté rebelle de la forêt, c'est que je suis canadienne, mais je déteste le sirop d'érable. Petit côté rebelle de la forêt. Bonjour, bonjour, gars, filles familières. Je me doute que ce n'est pas ton vrai prénom, mais je n'ai que ton pseudo. Et non, je ne fais pas de crêpes, pourtant, j'adore ça. En fait, à la maison, on est plus gaufres que crêpes, déjà. Donc, c'est ça. Et puis, mon fils a appris, mon fils aîné a appris cet été à utiliser un bilik. Donc, c'est l'espèce de gros trucron en métal sur lequel on fait les crêpes en Bretagne. Donc, pendant nos vacances en Bretagne, il a appris à utiliser ça. Et depuis, c'est ça, c'est que toutes les crêpes qu'on peut faire, ça ne l'est pas pareil, quoi. Donc, c'est ça. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue, bienvenue dans le live. Donc, merci pour celles qui sont présentes aujourd'hui dans le live. Et puis, si jamais tu regardes ça en replay, bienvenue aussi à toi. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment une idée très fixe de ce sur quoi je veux parler. J'ai même préparé des choses. C'est trop génial. Et en fait, en ce moment, je suis dans une grande phase de changement dans ma vie. Et c'est ça, tous les grands changements, ça se prépare. Et entre autres, ça se prépare par une épuration, une purge du studio. Vraiment une purge du studio. Et la semaine dernière, je n'étais pas en super forme quand on a fait le live. Je venais d'avoir mon vaccin et j'étais vraiment bien malade. Et en fait, chaque semaine après le live, je me mets toujours un objectif, quelque chose que je peux vous raconter en fait la fois d'après. Donc, la semaine dernière, je m'étais dit, je vais parler de l'atelier. Je vais peut-être même faire un tour de l'atelier et tout ça. Et puis, je ne sais pas, dans mon délire de j'ai de la fièvre et je me sens mal. Et ça ne va pas, j'ai quand même commencé une grande purge et je ne me suis plus arrêtée. Et comme vous pouvez voir derrière moi, mes étagères, mes rangements, ils sont pas mal vides. Tous les paniers que vous voyez derrière moi, en fait, ils étaient remplis. Remplis, 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 remplis. Et en fait, je me rendais compte que finalement, j'avais accumulé pas mal de choses depuis plusieurs, plusieurs, une décennie à peu près, depuis dix ans. J'avais déjà fait une purge il y a à peu près deux ans. Et quand je dis purge, on parle à peu près d'un tiers de choses en moins. Donc, pour celles qui ne savent pas, avant, j'avais un gros, gros site web qui était une plateforme de DIY et je mettais les DIY en ligne tous les deux jours. Donc, c'était avant Pinterest, avant Facebook. Facebook n'existait même pas. Et donc, c'est ça. Donc, on m'offrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. Donc, du matériel de sponsor, du matériel pour mon anniversaire. Donc, voilà, j'en avais vraiment énormément, énormément, énormément. Quand on a déménagé du Canada, on a déménagé en quatre, cinq semaines. Donc, je n'ai pas eu le temps vraiment de faire un gros tri. J'ai juste tout mis dans les cartons. Je dis, on verra ça après en Allemagne. Et puis, on s'est installé ici. La vie a repris son cours. Et donc, je n'ai jamais vraiment fait de grande purge, sauf il y a deux ans. Et puis, la semaine dernière, quand la fièvre, la fièvre de la purge. C'est trop génial comme image. Ma prise. Et en fait, je me suis faite la réflexion de qu'est-ce que j'avais vraiment besoin pour créer. Et je vous ai déjà parlé d'un projet que j'ai pour les prochains mois. C'est d'être plus nomade ou en le fait de… J'espère vraiment que le Covid, là, ça va cesser. Mais de sortir de mon isolement physique et de pouvoir sortir. Et pourquoi pas aller marcher dans les bois et peindre dans les bois. Why not ? J'ai des super bois juste à côté de chez moi. Ou pourquoi pas aller pique-niquer avec la famille au bord du Rhin. Et c'est ça. Eux, ils apportent leurs jeux. Moi, j'apporte mes peintures. Ou j'apporte un petit truc à faire. Voilà. L'idée, c'est que finalement, je n'ai pas besoin de grand-chose pour créer. Donc, je me suis livré un petit exercice auquel j'aimerais que vous vous livriez, les filles. Alors, en fait, mon exercice, c'est que je me suis dit, je veux que tout ce dont j'ai vraiment purement et uniquement besoin rentre dans cette petite sacoche. Cette petite sacoche, je sais, elle a l'air grande comme ça devant moi. Mais elle n'est pas si grande que ça. Elle est format A4. Quand on mesure, elle est comme ça. C'est A4. Et puis, ça fait peut-être 3-4 centimètres dans le sac. 5 centimètres ici. C'est une trousse de maquillage, en fait. Ça venait… Tu pouvais acheter comme tout l'ensemble. Tu pouvais avoir la petite trousse, la moyenne trousse, la grande trousse. Celle-là, c'était la grande moyenne. Et après, il y avait le vanity. Donc, moi, il n'y avait que celle-là qui m'intéressait à l'époque. Si vous aimez l'imprimer, c'est une super artiste des États-Unis, Ashley Murray. Alors, hop là, j'ai le lien. Je vous le mets dans le chat. Voilà. Donc, c'est cette artiste. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très, très coloré. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Donc, voilà. Pour celles qui regardent en replay, je mettrai le lien dans le descriptif. Donc, voilà. Donc, je me suis dit qu'il fallait que ça rentre dans une trousse. Donc, je vais vous demander à chacune de trouver une petite sacoche, un petit quelque chose comme ça du format A4. Si vous n'avez pas, vous prenez juste une feuille A4 que vous déposez sur votre table. Et les choses doivent rentrer dessus cette feuille, les choses que vous allez prendre. Et là, il faut vraiment se poser la question, en fait, de quoi ai-je vraiment besoin aujourd'hui et peut-être même dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Moi, je suis très monomaniaque quand je crée. Donc, j'ai des phases. Donc, par exemple, là, je suis dans une phase collage. Donc, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de collage. Il y a quelques temps, j'étais dans une phase très pochoire et coller des paillettes. Mais là, on ne s'entend pas. On s'entend, là, je parle de paillettes en poudre. Je ne parle pas de ce cas. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'items comme ça. Et je suis toujours très monomaniaque. Donc, finalement, j'ai du fun à faire tout le temps à peu près les mêmes techniques. Mais je joue avec les couleurs, je joue avec les images, je joue avec les mots, je joue avec juste ce que j'ai envie. Parce que finalement, je n'ai pas besoin de beaucoup plus que ça pour vraiment libérer ma créativité. Donc, c'est ça. Donc, j'aimerais ça que vous preniez, donc, équivalent d'une feuille à quatre ou si vous avez déjà une petite trousse comme ça à côté de vous, même un tout petit panier à quelque chose que vous devez vous dire que si, vous devez vous dire que si… Allez, 20 secondes, 20 secondes, je suis généreuse. 20 secondes pour sortir de chez toi avec ton matériel chouchou, il faut que ça rentre dans ce panier, dans cette sacoche, dans même un tote bag, un tabac en tissu vierge. Et là, et là, Virginie rit. Et Virginie, elle rit parce qu'elle a un mur complet, un meuble Ikea avec des cubes comme ça, si tu me permets, Virginie, je le dis, complet, rempli de matériel. Et elle se dit, oh my God, en 30 secondes, j'essaye de prendre le meuble avec moi. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai mis ? Qu'est-ce que j'ai mis dedans ? Je n'ai pas vraiment choisi de… On va me continuer. Comment tu me balances ? Mais c'est parce que Virginie, plusieurs fois, tu m'as dit, mais il faut que je range, il faut que je vide, il faut que j'ai le pur, et tu l'as pas fait. Donc, c'est pour ça que je te balance. Tu vas être obligée de le faire. Tu vas devenir notre mission, Virginie. La dernière fois, notre mission, c'était Séverine. C'était de décoincer le blocage de Séverine, de Lydie F. Lydie F ou Lydie E, je ne me rappelle plus. Et je pense qu'on a pu voir dans le groupe que ça a très bien fonctionné. Donc, c'est ça, Virginie. Tu sais à quoi t'attends ? Lydie aussi, elle a le même problème. Donc, que mettre dans son sac ? Je vous donne juste mon exemple, et c'est par rapport à ma créativité. Vous pouvez imaginer à peu près le stock de matériel. Déjà, mon stock de matériel, je l'ai vraiment réduit depuis plusieurs mois, depuis un ou deux ans à peu près, au rack Ikea que vous voyez ici. et à des boîtes à chaussures dans lesquelles je range des images et des choses comme ça. Donc déjà, j'ai quand même un gros travail d'épuration qui a été fait il y a plusieurs mois. Le fait d'avoir continué de faire ça ce week-end aussi, ça m'a vraiment libérée. Et si je n'ai que 20 ou 30 secondes aujourd'hui pour prendre ce que j'aime, ce avec quoi je sais que je vais avoir du fun, ce avec quoi je sais que je vais m'amuser, ce avec quoi je sais que je ne vais pas être bloquée et coincée, ça va aller très vite. Mon choix va aller très vite. Alors déjà, je vais prendre un carnet, si vous me permettez. Des carnets, j'en ai plusieurs. Vous le savez, j'en utilise plusieurs en même temps. J'ai différents formats. Ça, c'est un format qui va rentrer là-dedans. J'ai des formats plus petits, moins épais. Celui-là, c'est un mix médias. Je sais que ça va faire la job, peu importe ce que je vais mettre dessus, ça va fonctionner. Donc voilà. Et ça remplit déjà bien mon sac. Oupsi ! Qu'est-ce qui est essentiel pour moi ? Alors, deux choses pour moi qui sont vraiment hyper utiles et celles qui ont pris l'atelier à la découverte de l'art journaling, vous le savez. J'utilise principalement un pinceau qui est tout pourri, qui est vieux, mais qui est doux. Voilà. Et des spatules comme ça. Les spatules peuvent me servir à étaler de la peinture comme à étaler des médiums. Donc voilà. Un pinceau, une spatule. Qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Je vais mettre évidemment des couleurs. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleurs ? Vous pouvez voir derrière moi que j'ai la peinture acrylique. Non, ici. Chaque fois, je me fais voir. J'ai de la peinture acrylique en haut, là, dans le premier étage. J'ai une dizaine de couleurs. Mais à l'arrière, j'ai des petits tubes de gouache. Mais ce que j'utilise le plus, c'est ça. Vous l'avez vu dans mes DIY. C'est une palette qui vaut 5 dollars que j'ai achetée il y a 7 ans. Je l'utilise à plus qu'outrance. C'est des peintures à eau. Basique, simple. Il y a plein de couleurs. Et c'est l'éclate pour moi. Je mets dedans. Ça rentre, c'est maje-maje-axe. Vous me voyez souvent les utiliser. Vous savez que j'adore. c'est des pastels à l'huile. Vraiment, les pastels à l'huile, c'est un gros coup de cœur depuis 3 ans, je dirais. Sans ça, je ne les utilise pas à chaque fois. Mais je les utilise de façon très sporadique parce que les couleurs sont hyper méga pigmentées. Donc, voilà. Mais j'aime les utiliser. Je joue avec mes doigts. C'est vraiment un contact et c'est l'éclate. C'est toujours l'éclate. Peu importe ce que je fais avec, c'est l'éclate. Ça va dedans. Un pochoir. Peu importe le pochoir, je prendrai un pochoir avec moi. Parce que souvent, un pochoir, c'est le même motif. Je vais vous le montrer à l'arrière. C'est motif petit cœur. C'est pour vous donner un aperçu de ce que je vais mettre dans le défi du mois de février. Mais c'est ça. Et souvent, en fait, dans un pochoir, on peut utiliser le pochoir au complet comme on peut utiliser une toute petite partie où on peut juste venir chercher un tout petit cœur. Oupsi, voilà. On peut juste venir chercher un tout petit cœur et venir le remplir avec du stylo bill. Ça peut être vraiment super sympa. Je répondrai à vos questions après. N'oubliez pas d'écrire hashtag questions en gros pour que je puisse les retrouver facilement dans le chat, s'il vous plaît. Un pochoir. Qui dit pochoir pour moi ? On dit pâte texturante. Donc là, c'est un petit format. Voilà. C'est juste une pâte. Et on met sur le pochoir et on fait gonfler. Et c'est le fun. On peut coller des paillettes par-dessus. C'est encore plus fun. C'est juste trop génial. Ça commence à être rempli. Le sac commence à être rempli. Après, qu'est-ce que je vais mettre ? Voilà. Je n'ai pas besoin de les présenter. Vous les connaissez. Vous les voyez à chacune de mes créateurs. Par contre, je ne vais pas les mettre tout de suite dans mon sac parce que sinon, ça va couler. ça va tomber dans mon sac. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre ça. C'est deux trouvailles de l'année dernière. Vraiment, un gros coup de cœur pour un spray à l'encre blanche. En fait, je n'utilise jamais le spray mais j'utilise plutôt la partie avec le tube. Pardon. La partie avec le tube. Je l'utilise comme ça. Je pourrais l'utiliser avec le spray. Et ça, c'est vraiment oh my god. C'est trop génial. C'est juste trop génial. C'est fluo. C'est rose. C'est juste du bonheur. C'est hyper, hyper fluide. D'ailleurs, c'est ça. C'est haute fluidité acrylique. Et c'est juste trop beau. Ça fait toujours des trop beaux résultats quand je les utilise. Je vais juste montrer. D'ailleurs, là-dessus, j'en mets. C'est pour ça que je le montre. voilà. Vous voyez, là, les espèces de trés roses qui tombent comme ça, là. Voilà. C'est fait avec ça. C'est fait avec ça. Il n'y a même pas besoin d'ajouter de l'eau. C'est juste, tu mets et ça coule. C'est juste trop génial. C'est à m'expérimenter les trucs. Voilà. Donc, je vais mettre ces deux choses-là là-dedans. Voilà. Et dernière chose. Dernière chose. Puis, il y a le sac, il est pas mal bien rempli. Il est pas mal joli. Comme je l'ai dit, j'utilise beaucoup. Je fais beaucoup, beaucoup de collage. Quand j'ai fait ma purge, j'en ai profité pour classer toutes les choses. Donc là, j'ai juste attrapé, en fait, une pochette qui est prête avec des choses thématiques vintage pour faire du collage. Voilà. Ça pourrait être juste un magazine aussi. C'est bien correct. Et voilà. Mon sac est prêt. On va compter les éléments que j'ai dedans. Les socas. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Hey, il y a dix choses dedans. Alors maintenant, vous allez me dire en commentaire quelles sont les dix choses que vous prendriez de votre atelier si vous devez sortir pour plusieurs mois. On va être... On va être sali. Vous devez sortir pour plusieurs mois de votre atelier de chez vous et vous avez juste trente secondes pour le faire. quelles sont les dix choses max que vous prendriez qui rentreraient dans un petit format. Quelque chose, une pochette à quatre. Donc, voilà, voilà. Dites-moi en commentaire. En attendant, hop, je vais remonter pour voir. J'ai vu les questions passer. alors... Alors, Elodie, si je ne vous connaissais pas, c'est... Alors, Elodie, si je ne vous connaissais pas, c'est... depuis... Je ne compte plus. Je ne compte plus, je ne compte plus, je ne compte plus. Hop là, attendez, j'essaie juste de vous attraper son site et je vous envoie ça en commentaire. Soana est illustratrice. Elle fait de l'aquarelle. Elle utilise une aquarelle de qualité supérieure, de l'aquarelle fine ou extra fine. Moi, c'est vraiment une aquarelle qui s'apparente... En fait, c'est de l'aquarelle d'écolier. Donc, c'est vraiment le plus basique, le moins cher que tu puisses trouver. Alors... Alors, ça colle les pastels à l'huile, je n'ai jamais touché. Alors, ça colle... Ça colle quoi ? Il faudrait que je comprenne la question. Voilà. Mais en fait, non, les pastels à l'huile, je les utilise toujours en dernière couche ou si je sais que je vais venir coller de la peinture acrylique dessus, mais... Enfin, pas coller, si je sais que je vais venir mettre de la peinture acrylique dessus, mais sinon, si c'est comme un base, comme un fond, je n'utilise pas des pastels à l'huile parce que c'est certain que peu importe ce que je vais mettre après dessus, si je veux coller quelque chose, ça va être galère. Même avec parfois du guesso transparent, ce n'est pas tip top. Donc, non, les pastels à l'huile, la façon dont je les utilise, c'est vraiment pour venir ajouter une touche de pigment quelque part, de la profondeur et je ne les utilise pas du tout pour faire des fonds. C'est vraiment à utiliser avec parcimonie et par dessus en couche supérieure. Tu aurais dû prendre le pochoir paillettes ? J'en ai un. J'ai un pochoir que je me suis fait moi-même avec des étoiles mais en fait, comme je l'ai fait moi-même, j'ai fait sur mes grandes feuilles à pochoir donc ça ne rentre pas dans ma sacoche. Alors non, le but n'est surtout pas de vous faire acheter plein de trucs mais c'est juste pour montrer que finalement, toutes les pages que vous voyez, je les fais avec très peu de matériel et c'est souvent ce matériel-là que vous voyez et donc, je n'ai pas vraiment besoin de plein, plein, plein de choses. Je n'ai pas vraiment besoin non plus d'une tonne de matériel et du coup, ça a remis en question la façon dont j'achète mon matériel. ça fait deux ans où à chaque fois quand je vais pour acheter quelque chose, je me demande est-ce que j'en ai vraiment besoin ? C'est pour quel projet ? Est-ce que c'est juste une envie passagère ? Est-ce que je fais quand je fais des achats en ligne c'est que je laisse dans mon chariot et je reviens une semaine après ? Déjà, ça reste rarement dans mon chariot mais ça me permet de vraiment prendre le recul et d'éviter une espèce d'achat compulsif où tu dis c'est trop beau et je le veux et finalement, tu n'en fais rien. je crois. Alors, Virginie, que prends-tu dans ton sac ? Un carnet mini palette d'aquarelle, un pinceau à résardeau, super idée, le pinceau à résardeau, des tubes d'acrylique, de la colle à serviette, des pages de magazine pour les collages. Parfait. Alors, un pochoir d'écriture que tu aimes beaucoup et que ça ne rentre pas. Moi, pour les très très grands pochoirs, à un moment, je ne trouvais que les pochoirs en format 30 par 30, feuille de scrapbooking. En fait, dedans, il y avait plusieurs designs donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé. Allez les filles, dites-moi ce que vous mettez là dans votre sac. 10 choses maximum. Alors, Séverine, tu dis que tu as besoin de plusieurs semaines pour définir ce que tu embarques. Par exemple, une suggestion du moment par rapport à ce que tu nous partages, à ce que tu nous partages dans le groupe. Ça pourrait être ton petit classeur transparent, un bloc de feuilles, des paillettes, parce que j'ai vu comment tu as mis ça coller des sequins et pourquoi pas, tu as été une palette aquarelle ou des crayons de couleurs ou quelque chose pour juste venir compléter. Tu vois, il n'y a pas besoin de vraiment grand-chose. Je vois que subitement, il y a des timides. On ne peut pas dire ce qu'on met dans le sac ou c'est juste qu'on ne sait pas ce qu'on met dans le sac. Ce n'est pas la même chose. Alors si Virginie, ok, j'avais mal lu et ton pochoir, il rentre dedans. Ok, parfait. Donc, l'idée de l'exercice d'aujourd'hui, c'est vraiment que vous réfléchissiez à votre matériel. Quel est votre matériel vraiment minimal, basique dont vous avez toujours besoin et avec lequel vous avez tout le temps du fun parce que des fois, on a du matériel qui est compliqué à utiliser, genre un médium qu'il faut laisser sécher pendant 50 minutes et puis revenir après et puis remettre, revenir après, mettre une autre couche de peinture puis une autre couche de médium. On a pas vraiment besoin de choses compliquées comme ça parce que le fait que ça soit compliqué, en fait, ça vient de brider un peu la créativité. Alors que finalement, quand on a juste du matériel feel good et facile à utiliser, on est beaucoup plus libre. pour celles qui n'ont pas de sac format A4, je vais remonter le commentaire, pour celles qui n'ont pas de sac format A4, c'est pas grave, juste un sac d'épicerie, sinon un petit sac d'épicerie, pas le gros format, pas le format familial. Je parle du petit sac d'épicerie en tissu qu'on peut acheter à la dernière minute à une caisse parce qu'on a oublié où il nous manque un sac quand on fait notre épicerie. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un super beau sac. Moi, en fait, ce sac-là, je l'avais acheté juste parce que j'adore cet artiste et que je suis allée dans un magasin et que j'ai vu toute la ribambelle des sacs. C'était trop beau, c'était trop beau, c'était trop beau. Et puis, je me suis dit ah mais j'en veux un. Est-ce que j'en avais besoin d'un ? Non, je n'en avais pas besoin. Mais comme on savait qu'on allait voyager l'année d'après, je me suis dit cool, je vais l'utiliser pour mon maquillage parce que je suis souvent maquillée, j'aime ça. Et puis voilà, donc c'est pour ça que j'ai ce sac-là. Non, Séverine, c'est beaucoup trop gros un caba de chez Action. Pas de négociation, pas de négociation. C'est simple, si tu essaies de prendre quelque chose de trop gros, tu vas vouloir. Alors que si tu prends quelque chose de petit et de simple, tu vas mettre vraiment l'essentiel et tu vas être surprise, tu vas être vraiment surprise de voir tout ce que tu peux faire avec un bloc de papier avec ton petit classeur transparent, de la colle, des paillettes et des couleurs. Juste avec ces cinq choses-là, tu vas être vraiment surprise de toutes les possibilités. Et au-delà de ça, c'est juste que quand tu n'as que ça comme matériel, tu es obligé d'être créatif pour l'utiliser. Tu ne vas pas refaire deux fois la même chose, tu ne vas pas réutiliser deux fois le papier de la même façon, tu ne vas pas réutiliser deux fois les couleurs dans le même agencement, dans les mêmes nuances ou avec la même intensité. Alors Virginie, je vois que comme Séverine t'essaye de négocier, un petit, petit sac. Donc, voilà, 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 l'exercice d'aujourd'hui, c'est vraiment ça, de réfléchir quel est ton matériel vraiment essentiel avec lequel tu as toujours, toujours, toujours du fun, avec lequel tu t'éclates, avec lequel c'est facile de créer et puis juste de te dire, ça ne doit pas rentrer dans quelque chose d'énorme, il doit y en avoir moins de dix, dix ou moins de dix, c'est parfait parce qu'à partir du moment où il y en a trop, il y a trop de choix et c'est à ce moment-là qu'on doute. on parlait des blocages il y a deux semaines et la semaine dernière, c'est là, c'est quand on a trop de choix qu'on bloque. Quand on n'a pas de choix, on ne bloque pas. On utilise sa créativité et on fait différemment à chaque fois. Donc, voilà, ça c'était l'exercice du jour. N'hésitez pas à venir montrer dans le groupe Facebook c'est quoi votre liste de matériel essentiel. Juste prenez peut-être une petite photo comme ça. Oui, mon téléphone cellulaire fait clic clic. Voilà. Bravo Sophie. Oui, je suis bien dans les années 80. L'époque, les appareils photos étaient des appareils photos et faisaient clic clic. Donc, c'est ça. Sinon, autre chose dont je voulais vous parler. Le e-book est enfin disponible. Le nouvel e-book Métamorphose créative est enfin disponible. Celles qui sont inscrites à l'infolette l'ont reçu le week-end dernier. Celles qui ne sont pas inscrites à l'infolette et souhaitent le recevoir, il faut vous inscrire à l'infolette. Voilà. Il est vraiment uniquement distribué par l'infolette. Première chose et j'avais une deuxième chose à dire. Le défi de février est en ligne. Alors, c'est un double défi. Il y a une musique et je vous demande d'utiliser quelque chose de recyclé. Donc, ça peut être un papier d'emballage, un papier cadeau, je ne sais pas, un carton. Vraiment, utiliser quelque chose de recyclé, pourquoi pas des serviettes en papier, des petits rouleaux de papier toilette découpé, bref. Donc, voilà. C'est beau, c'est dit, c'est fait. je vais juste prendre les dernières listes. Donc, Chadilly, dans sa liste d'essentiels, mais son carnet, ses feutres, un pinceau, réservoir d'eau, des stylos billes de plusieurs couleurs, un magazine, des tampons et des encres. Parfait. Lydie F, donc, c'est bloc papier paint on A4, bloc papier paint on A4, un bloc de papier style mix média, certainement, format A4, palette d'aquarelle, pinceau, feutre acrylique blanc et noir, colle, guesseau, pochoir, multimotif, A5, trousse de scrapbooking, boîte de métal, les règles. Ça commence à faire beaucoup, mais oui, très bien Lydie. Super. Alors, voilà. Merci pour celles qui l'ont lu, pour celles qui pensent ne pas avoir reçu l'email, juste vérifiez dans vos spams. Sinon, j'ai fait un transfert d'une messagerie d'email à une autre messagerie d'email. Tout simplement, vous n'avez pas été transférés, donc n'hésitez pas à aller vous réinscrire sur le site web. sophierou.com slash ebook. gratuit. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup à toutes de votre présence. Et on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, donc, d'aller partager votre liste d'essentiels en photo sur le groupe Facebook. N'oubliez pas de lire mon merveilleux ebook Métamorphose Créative. N'oubliez pas de commencer à réfléchir sur ce que vous pourriez créer pour le défi de février. À bientôt. Bye bye. Bonne après-midi à toutes. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada